De quoi est Mortino Rossi, du célèbre petit papa Noël ? Ah, Noël ! Les chocolats chauds, les cadeaux aux pieds du sapin illuminé, la nourriture qui déborde sur la table, la neige qui s'installe. Mais il ne faut pas non plus oublier les chants de Noël. Et la reine en la matière est évidemment Maria Carré. Grâce à son tube « I want for Christmas you ». Chaque année, la chanson sortie en 1994 résonne dès le lendemain d'Halloween. Oubliez les citrouilles et les squelettes et bienvenue aux clochettes qui tintinabulent dans le tube de la diva. Une chanson qui reste très lucrative pour l'ex-Denis Cannon, qui a dépassé le milliard d'écoutes en 2021. Et tant pis si Maria Carré risque de payer 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour rappel, en juin 2022, le chanteur Andy Stone a entamé des démarches contre la chanteuse. L'accusant de violation des droits d'auteur. Pas de quoi perturber Maria Carré. Qui gagnerait chaque année de 5 millions de dollars grâce à ce tube. Au total, la star aurait gagné plus de 70 millions de dollars depuis 1994 grâce à « I want for Christmas you ». Mais ce tube n'est pas le plus incontournable de Noël. Car aucune chanson ne saurait ravir la place de « Petit Papa Noël ». Interprétée par Tino Rossi en 1946. Écrite par Raymond Vinci, elle a été enregistrée pour le film « Destin » de Richard Potier. Quant à « Petit Papa Noël », vous l'entendez une fois, vous pouvez la chanter immédiatement. La voix de Tino colle parfaitement à cette période de fête, racontait André Flédéric. Le réalisateur de l'émission ABC, en 1981. Une chanson qui a permis à Tino Rossi de devenir le premier chanteur français à obtenir un disque d'or en 1949. Le chanteur né en Corse et décédé le 27 septembre 1983 à son domicile de Neuilly-sur-Seine des suites d'un cancer du pancréas. Il avait 76 ans. Ses obsèques ont été célébrés le 29 septembre à l'église de la Madeleine à Paris. Avant d'être inhumé à Ajaccio le 1er octobre au cimetière marin. Chaque année depuis, sa voix résonne dans des milliers de foyers.